Donc voilà, et cette photo du 19e siècle, encore belle photo, on voit les choses d'une manière très nette. Donc les bâtiments de France ne voulaient pas qu'on démolisse cela, mais nous pensions pouvoir le sauvegarder, mais ça a été impossible. Parce que techniquement, les solives qui tenaient les planchers allaient du mur arrière, juste à peu près au milieu de ce bâtiment. Et quand on enlève les solives, vous savez, les vieilles maisons, c'est les poutres en bois qui tiennent les murs ensemble. Et quand tu enlèves ça, quand tu coupes, ça a forcément un problème de stabilité, qui pour le RP était quasi impossible à rassurer, impossible. Donc on a pris la décision rapidement de le démolir, et quand on dit démolition, ces murs en moellon, vous savez, à la chaude, la pelle mécanique, c'est pas usé, je peux vous le dire. C'est presque des caresses pour que tout s'écroule. Mais par contre, on a reconstitué à l'identique, et les pierres de taille, il y en a encore deux, trois qui traînent là-bas derrière, elles étaient en mauvais état, et donc on a refait à l'identique, au centimètre près, les pierres de taille dans la même configuration, et voilà. Donc on a refait à tout cela. Alors là en bas, une salle dédiée plutôt à la chapelle, qui peut servir de vestiaire ou d'autre, et au-dessus, ce sera le CDI de cet établissement. CDI qui est ouvert, qui aura une coupole, si vous voulez, donc pour rappeler, dans la mémoire du bâtiment, la chapelle qui était là. Alors la rosace que vous voyez a une petite histoire. Nous avions mis dans le journal, c'est ça aussi les bienfaiteurs, d'une certaine manière ou d'une autre manière, où les gens qui sont, j'appellerais plutôt ça, Jean-Marc, où tu es, là-bas derrière, c'est peut-être les gens qui sont sensibles à ce que nous faisons à Novos-Polanzer. Donc toute une page dans le journal sur démolition, etc. Ceux qui ont l'Alsace s'en souviennent peut-être, page complète. Et, ah tiens, ça me permet de dire, les bâtiments de France, bien sûr, on a travaillé avec eux, mais la Société d'Histoire du Sougo, la Société d'Histoire locale, voilà, dont je salue le vice-président, Michel, Michel est le vice-président de cette Société d'Histoire. Nous avons travaillé en bonne intelligence pour essayer de faire quelque chose. Et aussi, ASMA, l'Association de sauvegarde des maisons alsaciennes, on en parle beaucoup actuellement de l'ASMA. Et donc, on a travaillé aussi avec ces gens-là pour expliquer le pourquoi du comment, etc. Alors, dans cet article, voilà, qui paraît, quelques jours après, un adjoint maire de Steinbrun-le-Haut, me dit, dans mes pérégrinations, il me rencontre et il me dit, « Dany, écoute, il y a quelqu'un qui a quelque chose à Steinbrun-le-Haut, il y a une œuvre qui a été faite, peut-être que vous pourriez en faire quelque chose. Parce que cette œuvre, elle est là, et les gens viennent tout le temps vers nous pour qu'on en fasse quelque chose, parce qu'elle a toute une histoire. » Alors, je lui dis, « Oh, Steinbrun-le-Haut, une œuvre qui veut s'intégrer là-dedans. » « Oui, OK, OK, voilà. Hop, « Roskir, comme on dit en organisation, mais bon, voilà. » Et voilà que, dix jours après, la mairie a été harcelée par un mail tous les jours, parce qu'ils n'avaient pas l'adresse mail d'un boussour, mais le maire, on le trouve plus facilement. « Monsieur le maire, ou non, 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 l'adjoint X nous a parlé, vous voulez bien venir voir. » Et en retour mail, « Mais qu'avez-vous à nous proposer ? » « Reviens, mail, une photo, la rosace qui est là en haut. » Et donc, c'est des anciens élèves, les Gersges, parce qu'il y a aussi les Gervines, je ne sais pas si certains anciens, ça leur parle. Donc, les Gersges, leur papa a fait cette œuvre. Et le papa l'a fait à un moment de déprime forte, ça l'a aidé à s'en sortir. Il était meilleur ouvrier de France, mais en charpente, pas du tout en béton armé. Et donc là, il a réfléchi avec les ingénieurs et les chercheurs dans le monde du béton, puisqu'on, ça évolue aussi, on essaye de parfaire les choses. Et vous voyez qu'il a travaillé, c'est tout en béton, en finesse aussi, il faut voir de l'intérieur, la finesse, c'est armé, et donc il a travaillé là-dessus. Et donc, ils avaient cette œuvre à nous offrir. Voilà. On l'a cherchée, elle est montée là. C'est une petite histoire. Oui, c'est chouette. OK. Alors, là, c'est la cour arrière. On a gardé les bâtiments, on va les retaper un peu. On a décidé en dernier lieu de garder aussi ce bout de grand. Je vous verrai de l'autre côté, on a déjà commencé à le retaper, en intégrant les fenêtres qu'on a démontées. C'est une cour technique, c'est là où on va ranger la tondeuse à gazon, etc., etc. Et le portail vert sera refermé. Et derrière vous, l'ancien bâtiment que les sœurs rappelaient foyer, devient la chaufferie, chaufferie bois et gaz de cet ensemble. Voilà. Et là, c'est ce qu'il y a de secours. Voilà. Alors, on va rentrer dans le bâtiment, on va s'enfermer de l'autre côté. Merci. 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 Merci.